Jésus, mon sauveur, arrête, t'es pas ma voix. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas Jésus, 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 écoute-moi. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas Jésus, 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 écoute-moi. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119, psaume chapitre 119, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119, nous lisons à partir du verset 89, psaume 119 verset 89 jusqu'au verset 99, 89 à 99. A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Oh non, le diable n'aime pas cela. Oh non, le diable n'aime pas cela. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Oh non, le diable n'aime pas cela. 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 Oh non, le diable n'aime pas. Oh non, le diable n'aime pas cela. Oh non, le diable n'aime pas cela. Oh non, le diable n'aime pas cela. Bonsoir. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. C'est toujours un sujet de joie lorsque nous pouvons nous retrouver, peu importe effectivement aussi ce que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais être dans la maison du Seigneur c'est vraiment la grâce et la joie. Comme David pouvait le dire que je suis donc dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Eternel. un jour dans ce parvis vaut mieux que mille ailleurs que Dieu vous bénisse je sais que ce soir ça n'a pas été facile le chemin, la route était quand même un peu difficile pour atteindre cet endroit mais que Dieu vous bénisse c'est pour ça aussi que vous voyez que ce n'est pas facile nous avons à pouvoir y en faire le temps aussi plus tard mais nous allons que le Seigneur nous aide pour que nous puissions avoir quand même ce moment pour les servir et les louer parce que nous sommes venus pour cela pour que Dieu nous aide encore davantage nous nous réjouissons de ce que Dieu, notre Père et notre Sauveur il est notre Père il est notre Sauveur il est vraiment aussi notre conducteur il fait tout pour que réellement nous soyons rassurés dans notre marche effectivement et c'est pour ça que il a fait cette promesse à notre endroit dans le livre de Matthieu chapitre 28 il dit mais je serai donc voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps cela aussi pour nous rassurer aussi voyez-vous il a dit cela dans Matthieu et quand nous voyons c'était donc chapitre 28 et là il nous a fait cette promesse que je suis avec vous tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du temps alors quand nous prenons dans les actes au chapitre 1 effectivement nous voyons qu'il a parlé avec ses disciples et en certain moment effectivement les disciples étaient réunis et quelque chose s'est passé ils l'ont vu s'en aller vous voyez donc sa présence maintenant n'était pas palpable mais il venait de lui dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps effectivement mais là la Bible dit qu'il fut donc enlevé donc il pouvait le voir donc s'en aller mais il avait fait une promesse effectivement donc quand il parlait c'est pour ça nous en tant que peuple de Dieu nous devons avoir en fait comme nous avons le prié tout à l'heure je pense que cela des oreilles vraiment très attentives parce que nous traitons avec Dieu et ce qui est écrit est pour nous permettre en tant qu'humains de lire en fait et quand nous lisons la parole de Dieu c'est tout à fait naturel pas cet écrit avec les lettres naturelles mais ce que nous ne devons pas oublier c'est que cette parole de Dieu qui est écrite effectivement elle est donc spirituelle bien que nous lisons cela effectivement avec les yeux naturels avec les langages naturels elle n'est pas naturelle c'est pour ça que quand nous lisons effectivement naturellement nous pouvons arriver à pouvoir saisir naturellement un certain langage humain en fait parce que la Bible nous fait savoir qu'effectivement que ces choses c'est donc spirituellement qu'on les juge l'homme spirituel juge de tout et il est donc jugé par personne donc l'objectif principal de nous en tant qu'humains comme l'écriture nous a fait grâce de pouvoir connaître le Seigneur c'est toujours chercher à être spirituel vraiment c'est là quelque chose de très important mon frère et ma soeur si toi tu es moitié spirituel moitié charnelle tu ne saisiras rien parce que la Bible dit qu'il est toujours c'est spirituellement qu'on en jésus alors ce qui est à pouvoir aussi saisir effectivement ce que comme même c'est écrit naturellement c'est un langage spirituel alors dans ce langage spirituel effectivement notre Seigneur quand il parle il faut qu'on puisse avoir vraiment des oreilles spirituelles et attentives pour distinguer les choses lorsqu'elles sont donc exprimées voyez-vous comme je disais tout à l'heure parce que bon quand je lis j'ai dit bon je vais quand même les lire je pense que c'est cela Mathieu chapitre 28 nous avons cité cela il a dit au verset 19 je le cite vous le connaissez déjà j'ai dit Jésus s'est approché donc leur parlant ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez donc faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père la difficile d'esprit comme vous le savez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps alors nous lisons maintenant acte au chapitre 1 comme je l'ai cité tout à l'heure pour que nous puissions aussi comprendre cela là au chapitre 1 c'est ça alors il verset 6 nous avons ici donc alors les apôtres lui demandèrent Seigneur est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous entendez ça et vous serez donc mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux étermités donc de la terre après avoir dit cela il fut donc élevé pendant qu'il le regardait et il lui les déroba à leurs yeux donc effectivement que le même qui a dit qu'ici qu'effectivement que je suis donc voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps vous vous souvenez nous avons eu à pouvoir faire ascension à cela il n'a jamais dit je serai s'il avait dit je serai il serait absent pendant un moment et puis il reviendrait pour être avec nous mais il n'a jamais été absent donc naturellement quand on pouvait lire effectivement dans Acts Apôtre chapitre 6 donc on a vu il était enlevé donc il partait effectivement on l'a vu effectivement physiquement corporellement s'en aller mais on pouvait se poser la question mais maître tu nous l'abandonnes tu as dit que tu es pas que tu seras mais tu es avec nous tous les jours mais là nous te voyons partir vous voyez frère et soeur donc effectivement on lit avec le regard qu'on comprend naturellement et quand on lit aussi notre verset c'est pour ça que les gens disent que vous savez dans la Bible il y a des contradictions quand on lit effectivement dans Matthieu puis on lit encore dans Luc et dans Jean on trouve que les récits ne sont pas les mêmes en fait tout est parfait si on se tient en tant que fils de Dieu on comprend qu'effectivement que les choses sont placées selon l'angle de celui qui écrit ici il a donné une partie je dois par exemple Matthieu a donné une partie et Marc a donné maintenant une autre partie et quand on prend tout effectivement Matthieu Marc Luc Jean effectivement on va avoir tous les tableaux complets est-ce que vous suivez ? donc il n'y a pas de contradictions dans les scènes d'écriture mais c'est pour ça que nous c'est vrai que naturellement quand on peut lire naturellement on voit que quand même celui-ci dit des choses différentes parce que là il a parlé qu'il y avait deux aveugles et puis là il a parlé qu'il y avait Bartimé vous vous souvenez ? donc ça prête à confusion quelque part non ça ne peut pas prêter à confusion pour un fils de Dieu parce qu'en fait on donne un tableau on insiste sur un point l'un a insisé sur l'action qui s'est passée à ce moment là l'autre a donné le contexte qui fait qu'on voit effectivement alors quand on va dans les naturels on dit qu'il y a un problème des compréhensions alors c'est pour ça que quand nous lisons comme de l'italien il dit mais et quand on l'essaye c'est pour ça qu'on doit prêter toujours attention à ce que le seigneur dit quand il s'exprime effectivement parce qu'à ce moment là comme il a été donc enlevé si nous sommes restés donc naturellement nous disons qu'effectivement alors il nous a dit mais il a fait le contraire il sait donc en aller qu'est-ce que nous allons devenir ah oui parce que quand le maître n'est pas là effectivement aussi parce que bon qui allait le protéger parce qu'il savait effectivement que quand il est là ils sont rassurés effectivement mais là le voit être enlevé mais regardez qu'est-ce qui est tout merveilleux c'est que quelques temps après parce qu'ils étaient là en train de pouvoir regarder s'en aller donc ils étaient donc orphelins mais avance là il allait toujours avoir leur dit c'est pour ça on doit toujours se souvenir il a dit il faut que je m'en aille mais je ne vous laisserai pas orphelin c'est pour ça que nous devons être spirituels et surtout écouter ce que le Seigneur dit on comprend parce que ce n'est pas donné à tout le monde frère et soeur qui s'est dit croyant de pouvoir vraiment saisir le sens exact des saines écritures de la parole de Dieu autrement frère et soeur on ne parlerait pas des élus bien sûr que il y a beaucoup d'appelés des pédélus donc on voit bien que le Seigneur fait donc bien la différence cette catégorie là on n'incitera jamais mon frère et ma soeur elle est la plus élevée par rapport aux autres c'est pour cela que avec cette catégorie Dieu a vraiment des exigences et ça c'est important dans tout le moindre détail de leur vie parce que ils sont élus pour être parfaits c'est pour cela il dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est donc pour toi toi tu es un fils de Dieu et si ton père est parfait tu dois être parfait étant donc dans ce corps effectivement il y a des imperfections c'est pour cela que la Bible l'expression nul n'est parfait et puis bon la perfection n'est pas dans ce monde c'est ce que les gens disent mais nous étant dans ce monde Dieu notre Seigneur qui est notre Père il veut que toi et moi nous soyons donc parfaits pas qu'après mais non ici là pendant que nous vivons sur la terre dans un monde imparfait mais toi tu dois être parfait voilà pourquoi Dieu est tellement si excisiant dans sa parole il ne peut pas chercher à pouvoir te cajoler toi toi une fille de Dieu toi un fils de Dieu c'est pour cela que vous devez comprendre la parole de Dieu lorsque des hommes comme l'apôtre Paul qui dit pour autant que vous le reteniez comme je le vous ai appris effectivement vous souvenez non en Corinthiens chapitre 15 je vous rappelle que l'évangile que je vous ai lancé ainsi alors nous comprenons que et puis il dit s'exprimant effectivement dans Timothée chapitre 2 verset 4 enfin chapitre 2 de Timothée dans le chapitre 4 effectivement il dit prêche donc la parole insiste en toute occasion favorable ou non favorable il dit car il y aura un temps où les hommes les hommes ne supporteront pas la scène il n'a pas dit les enfants de Dieu non on lit bien la Bible on doit bien la lire non mon frère il a bien dit les hommes parce que la Bible parle des enfants de Dieu de fils de Dieu il dit mais les hommes ne supporteront pas la scène mais toi tu es un fils de Dieu toi tu es élu pour que tu confirmes que la saine doctrine est la vérité tu ne peux pas combattre la bien sûr donc tu dois tu parce que nous sommes engendrés par la parole de Dieu c'est à dire frères et sœurs la parole de Dieu il n'y a pas d'erreur si on peut ouvrir cette porte là parce qu'il sent qu'il fait un peu trop chaud ici il n'y a personne derrière là c'est rien donc nous sommes engendrés par la parole de Dieu qu'est-ce que la Bible nous fait savoir elle nous dit que dans la prière de notre Seigneur sanctifie-les par ta parole et donc si toi tu es engendré par la parole de Dieu c'est qu'effective merci beaucoup donc effectivement tu dois comprendre effectivement que la vérité est en toi et toi tu es aussi parce que c'est nécessaire que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas combattre et agir contre la vérité parce que c'est pour ça qu'on comprend effectivement que un fils de Dieu une fille de Dieu quand il est dans l'erreur on le reprend il ne va pas se justifier non il reconnaît son erreur il dit c'est la vérité mon frère et ma sœur parce que ce qui est en lui est vrai les erreurs ça vient de l'extérieur à l'intérieur il y a quelque chose de vrai qui dit Seigneur pardon la personne reconnaît parce que il est dans la vérité ça c'est la chose que vous devez tous comprendre c'est pour ça quand vous quand quelque chose vous êtes le diable est tellement rusé parce que il veut vous faire sortir de votre position parce que c'est là la position de vainqueur pour maintenant prendre la position effectivement de vaincu c'est-à-dire que des hommes je ne suis qu'un homme c'est un peu trop pour moi je ne suis qu'un homme non Dieu a fait de toi plus qu'un homme oui monsieur c'est vrai cela parce que tu es appelé en tant que fils de Dieu donc tu n'es plus un homme normal non non monsieur que Dieu nous aide est-ce que vous comprenez parce que vous regardez je suis normal effectivement non il y a une différence pour quelle raison parce que lorsque tu es né de nouveau tu n'as plus le même cœur qu'un homme normal non tout ce qui est en toi est transformé tes sens bien sûr que oui tes sens tout ce que tu es la perception même est conformée est vraiment très transformée c'est pour ça que quand il vient il te rappelle que toi dans tes pensées ne pense pas du mal des autres parce que tu n'es pas comme les autres tu as la capacité de penser juste et droit tu as cette capacité alléluia c'est la vérité mon frère c'est pourquoi tu ne dois pas te fouvoyer dans les choses parler du mal de quelqu'un aller chez quelqu'un parler tu te suis si tu es un fils de Dieu tu sentiras mal dans ton âme toi c'est tout bien pensé que la personne est où il a fait Dieu pardonne alors tu parles du bien parce que c'est là elle est en toi c'est quand tu es un fils de Dieu c'est pour ça mon frère ma soeur tous les frères toutes les soeurs qui se rebellent tout le temps quand on donne le conseil quand on parle effectivement la rébellion tout ça chez les frères chez la soeur et ils veulent vraiment revendiquer ceux qui sont en fait alors vous devez comprendre qu'il y a un problème vous savez je surveille le temps parce que je ne parlais si longtemps je vous ai parlé une fois ici il y a longtemps ce que j'ai vécu d'un voyage que j'ai effectué en Jamaïque ce n'était pas la première fois c'était la deuxième ou la troisième fois ces jours là on est allé dans une ferme et là on a pris une brébille qu'on a donc acheté chez le fermier là moi j'étais présent regardez ici devant moi s'il vous plaît mademoiselle regarde ici c'est important que tu fasses attention on a pris donc la brébille on est donc venu avec évidemment j'avais acheté j'ai payé l'argent un monsieur est venu donc il a pris et là j'étais là en train de regarder on l'a fait sortir j'ai vu comment on l'a prise et il ne s'est pas débattu on l'a mené là et pendant qu'elle était là monsieur prend le couteau d'abord il prend les quand il avait une technique il prend là et puis ici il ne bougeait pas j'ai vu ça de mes yeux il prend son couteau il commence à couper je n'ai pas vu la brébille bouger vous savez quand même on les prend on les tond parce que la laine il n'y a pas beaucoup il reste toujours tranquille il laisse qu'on enlève tout ce qu'il a et pourtant la laine c'est pas à toi c'est la brébille ça ne t'appartient pas c'est la chose qui lui appartient ça vient d'elle c'est sa propriété c'est son droit mais quand on commence à pouvoir les tendre il ne s'est pas même pas il te laisse tendre jusqu'à ce que tu prennes toute la laine et maintenant quand tu as fini tu la laisses elle part en fait ne pensez pas que les saintes qui tu ont choisi des termes comme ça pour rien la nature nous enseigne jamais le seigneur nous a dit que vous êtes mes taureaux mes taureaux entendront ma voix jamais ou mes lions mes lions entendront ma voix non c'est toujours mes brébilles posez-vous les questions de pouvoir savoir pourquoi toujours on se réfère aux brébilles en fait parce que la brébille vous faites ce que vous voulez vous voulez trop de coup il ne va pas il vous laisse vous voulez prendre ce qu'elle a comme droit vous pouvez le prendre c'est ça en fait et quand on est fils de Dieu on est fils de Dieu c'est pour ça que il faut que vous puissiez reconnaître votre nature et connaître aussi la bonté la patience et la miséricorde de Dieu à l'endroit de chaque être humain donc je crois que c'est Ézéchiel chapitre 18 il dit mais ce que je veux je vous réciter mais c'est écrit comme ça ce n'est pas que les méchants meurent non ce n'est pas ce que je désire vous vous souvenez je crois que nous avons le livre chapitre 18 ici avec j'étais établi comme centiné vous vous souvenez quand je dirais oh méchant tu mourras prenez le temps de lire jusqu'à la fin chez vous à la maison vous allez entendre mais ce que je veux ce n'est pas que les méchants meurent mais qu'ils se répandent qu'ils vivent le désir de Dieu c'est que ce n'est pas que quelqu'un puisse mourir d'ailleurs il le montre même jusqu'à Saint-Écriture moi je ne vous comprends pas frère et soeur pourquoi je ne sais pas il dit même il dit mais la volonté de Dieu c'est que aucun ne périsse il dit que c'est contraire mais que tous reviennent donc à la un fils de Dieu quand tu as eu à pouvoir vraiment expérimenter cette nouvelle naissance vous savez ta vie à toi elle sera comme moi tu ne vas pas revendiquer tout le temps de choses je veux qu'on me fasse je veux ceci moi je sais ceci non ta vie à toi sera une vie pour vivre vous me suivez très bien pour vivre pour ta famille pour toi même pour ton petit confort pour qu'on ne sait pas que tu te mettes dans des bonnes conditions toi non tu ne vis que pour vous apprenez bien pour les autres tu ne calcules pas que je dois faire parce que non regardez très bien quand on va parler de l'affaitement avec la la brébie vous me suivez regardez moi s'il vous plaît parce que ces choses doivent rentrer parce que ce que vous entendez si vous agissez le contraire c'est un jugement pour vous parce que dites moi frère et soeur de quelle manière Dieu va-t-il vous jugez il faut que vous ayez quand même entendu ne croyez pas qu'effectivement que Dieu va toujours être bon 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 pour vous vous entendez la parole de Dieu et puis vous sortez vous refaites exactement les mêmes bêtises ce qui veut dire que par là il faut que vous soyez conscient de ça ce que vous entendez par là vous insultez Dieu en fait d'abord tu dis je ne te reconnais pas comme mon père parce que si tu étais mon père oui monsieur je te respecterai je me soumettrai à toi c'est ça l'autorité quand même si tu étais mon père donc si moi je suis qui je suis un fils de Dieu mais je respecterai Dieu j'obéirai à Dieu quelque part si je vois quelque chose que j'ai fait et que mon père me dit mais ça c'est pas bon je suis un fils obéissant j'ai dit papa tu as raison parce que pourquoi vous êtes là pour voir toujours dire à notre père ah Jésus Christ mon père mon Seigneur tu m'as dit maintenant tu l'appelles ton père mais tu lui donnes pas le respect je crois que dans les scènes il me dit mais si je suis père vous vous souvenez où est l'honneur qui m'est vous vous rendez pas compte frère et soeur c'est vous en fait aux yeux de païens qui démontrez qu'en fait que Dieu n'a pas vraiment d'importance dans votre vie quand on respecte effectivement on obéit et puis on voit vous vous souvenez une fois ici que on en parlait un peu de mariage donnez un peu de temps je disais nous sommes dans ce que nous étions là je disais que la Bible est tellement merveilleuse elle a donné la partie pour chacun et ça que Dieu nous aide si nous sommes l'enfant de Dieu nous devons voir les choses de la bonne manière il était qui en disant femmes soyez soumises comme car le mari et les chefs donc et alors les frères les hommes ne prennent que cette écriture là que la soeur bouge tu n'as pas soumise l'écriture dit quoi femmes soyez soumises à vos maris et il reste que vous bougiez un tout petit peu comme ça en fin de la ah soyez soumises il faut parce que l'autorité le mari est les chefs de la femme gloire à Dieu mais vous avez oublié la question suivante c'est ça le mauvais côté c'est ça qu'on voit qu'on a un mauvais cœur parce que on ne prend que ce qui nous avantage dans les saintes écritures savez-vous que frère vous qui êtes marié que vous serez jugé de la manière dont vous avez traité votre femme ah vous pensez que ah je vais je m'envolerai je m'envolerai attention il y a ah oui c'est vrai frère mais ça je pense que tous ceux qui m'écoutent ce soir puissent comprendre cela parce que vous avez dit Seigneur Alléluia tu m'as donné la femme que j'ai dit je t'ai prié tu m'as raconté la grâce tu as dit non j'ai prié non Dieu ah oui c'est un don que tu as fait alors c'est pas vrai c'est un don que Dieu t'a fait et Dieu place à côté de toi un don donc c'est ta femme et toi tout ce que tu as trouvé c'est comme un ballon de punching ball tout ce que tu trouves simplement c'est toujours le mauvais côté quelle cuisine ah tu as mis trop que les réponses ou les plats n'ont pas été bien réponses qu'elles fassent si on ne t'a pas bien ton chouli c'est un exemple tout ce qu'elles doivent faire effectivement c'est toujours pas très bien c'est toujours un parfait pour tout mais tu as oublié une chose que tu t'es mis à genoux du Seigneur maintenant je veux me marier donne-moi vraiment la femme que tu verras et qui correspondrait donc à mon coeur n'est-ce pas vrai pourquoi vous devenez si silencieux je veux que je reste dans quel sens on a un peu silencieux ça vous c'est ce que nous avons fait non si vous vous n'avez pas prié comme ça je pense que quand vous êtes un frère une sœur c'est quand tu te dis mais je n'ai génial aide-moi je devais faire ta volonté c'est ça allez Seigneur montre-moi montre-moi c'est pour ça vous qui voulez vous engager il faut être sûr il ne faut pas que deux mois après pasteur je vais vous voir vous comprenez les pasteurs il les a priés enfin bon donc c'est-à-dire que tu t'es mis à genoux tu as prié Dieu tu as prié Dieu tu as prié Dieu je t'ai cherché de tout mon coeur Seigneur donne-moi la femme que tu vois et puis paf ça sort tu vois ce seul tu vas aussi lui dire aussi et le signe je prie je prie Seigneur j'ai vu c'est l'homme que tu m'as donné vraiment vraiment c'est ce moment là que vous venez me voir au bureau non je ne sais pas ceux qui sont des vieux je ne sais pas comment ça s'est passé ce que je connais ici c'est comme ça que ça se passe et puis bon nous finissons par prier pour vous ici vous avez la maison mais quand tu as prié Dieu tu as reconnu qu'il t'a donné vraiment ce qu'il te fallait donc ta moitié ton aide à toi pour t'aider dans tout ce sens effectivement mais comme tu as demandé tu sais que quand Dieu donne il ne donne pas la mauvaise chose ces histoires ça devient bizarre bon il est 2148 est-ce que Dieu peut vous donner quelque chose de mauvais que Dieu te bénisse parce que si tu es convaincu que Dieu t'a donné tu as vraiment prié Dieu dit ciel il m'a donné ça c'est vraiment à moi ça ça vient du Seigneur ça c'est ce que toi il dit l'homme dit la femme dit aussi frères et soeurs il faut que vous appreniez par temps en temps aussi à fermer un peu ça cette église n'est pas une église de colportage je crois qu'il faut qu'on passe par un moment de jeûne et prière pour la délivrance parce que il faut il faut vraiment il faut vraiment jeûne et prière ici et que la délivrance on prie pour vraiment la délivrance et la bouche de tous les démons qui oui en tout cas la sanctification la sainteté revienne est-ce qu'on doit comprendre la manière de fonctionner de Dieu en fait donc c'est en fait pour répondre alors quand tu as prié comme ça donc si cette femme est celle que tu as eu à pouvoir savoir comme réponse de Dieu alors mon frère n'était plaint jamais parce qu'il dit ah frère ou c'est si tu vas voir maintenant les uns comme les autres tu commences à te plaindre moi je sais pas mais bon c'est peut-être mieux qu'on puisse avoir ça dimanche non on peut rester quand même pendant deux heures ce sujet est très important parce qu'on a des yeux pas bien fixés pour regarder on ne se comprend pas tellement très bien quand on va demander à Dieu les mariages chez les divorces on est tous un peu embrigués comme ça vous voyez ça c'était un point que vous ne voyez pas tellement très bien oui ma soeur oui mon frère vous vous plaignez toujours oh mon mari oh ma femme vous avez quand même prié Dieu vous êtes venu devant là vous devez là mon bien ah vraiment j'ai prié Dieu moi je me regarde toujours moi je ne peux pas vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu et vous dire ça mais vous allez mettre dans les journaux les pas je croyais que les pas seraient avec moi il ne veut pas que je puisse prendre celui ou celui que j'aime non non je voulais mais vous même vous dites que Dieu vous a montré avec certitude alors s'il vous a montré vous allez quand même se dire que jusqu'à mort et que si je l'ai c'est quand même celui que je dois porter dans l'écriture qu'est-ce que le Seigneur a dit parce que ce n'est pas notre Dieu que nous servons c'est le Dieu de la Bible vous voyez quand il a pris la femme parce qu'il m'a dit que c'est Dieu qui est adonné quand il a pris la femme il l'a amené est-ce que vous avez vu Adam qui se réveille et dit oh Seigneur qu'est-ce qu'il y a comme défaut dans cette place je ne dis pas possible ça m'a dit je vais vivre avec celle-ci pour toute ma vie non il n'a pas dit ça il s'est écrié voici celle qui est hausse de mes eaux chair de ma chair et c'est lui qui s'est écrié tout à l'heure et l'homme qui te resomberait sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront vous me regardez comme ça comme si ce n'était pas écrit comme ça vous me regardez comme si vous me regardez vous permettez je lise je vois vos têtes qui changent regardez le Seigneur est bon contre les temps et les saisons voilà merci alors il nous dit ici l'éternel Dieu verset 18 dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide donc semblable à lui n'est-ce pas l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait donc l'homme n'est-ce pas et l'homme donna des noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouva point d'aide il ne trouva pas quoi d'aide donc d'aide semblable à lui il dit alors l'éternel Dieu fit tomber en profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit quoi une de ses côtes et referma donc la chair où c'est il n'a pas pris autre chose que Dieu te bénisse il a vraiment pris une partie de lui-même c'est pour ça quand vous venez me dire le Seigneur m'a montré que celui-là c'est celui que je dois me marier avec ou celle-là ce que je dois me marier avec soyez certain de ce que vous prononcez comme parole dans votre bouche alors nous continuons l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers qui alors voilà maintenant quand il a amené la femme vers l'homme vous me suivez qu'est-ce qu'on a dit ici et l'homme dit vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'homme dit voici cette fois celle qui est hausse de mes chers hausse de mes os pardon et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise vous comprenez c'est pourquoi 25-24 l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair alors vous voyez l'expression de cet amour cette reconnaissance ce que Dieu a fait pour lui en fait en voyant voilà vous connaissez donc la suite c'est pour ça que nous arrivons à l'Ephésion chapitre 5 Ephésiens 5 verset 29 il dit donc femmes soyez soumises à vos maris n'est-ce pas vrai et comme je disais on se focalise toujours l'homme se maintient là la femme doit 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 dans tout la femme doit c'est vrai et alors le verset suivant on décide pas beaucoup parce que ça c'est le côté de la femme et j'ai toujours pour voir dire quand le Seigneur a dit ça il a 100% raison ma soeur ne sort pas de cette écriture là cette écriture là est ta protection à toi aussi longtemps que toi tu te soumettras à ton mari Dieu protégé béni par Dieu peu importe les circonstances les situations mon frère mon frère comme lui te l'a dit et alors quand tu es une fille de Dieu s'il l'a dit il t'a donné la capacité d'avoir un toi à cette nature de simplement se soumettre comme je disais la brébie elle est comme ça vous pouvez la secouer elle sera toujours aussi tendre vous pouvez couper la tête elle ne bougera jamais c'est comme ça qu'elle est la brébie parce que Dieu lui a donné cette capacité là d'accepter en fait vous me suivez ? donc si toi tu es une soeur une fille de Dieu quand je dis soeur c'est vraiment une soeur de Christ donc une fille de Dieu qui aime Dieu qui connait Dieu qui l'aime de tout son cœur tout son nom comme on l'a entendu si quelqu'un m'aime c'est pas vrai il fera quoi ? il gardera c'est ce que nous entendons vous aimez ? c'est la Bible si quelqu'un m'aime il gardera donc ma parole donc toi soeur si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur de ton âme effectivement tu garderas sa parole comme la Bible dit j'ai certes ta parole toujours là-dedans pas là-dedans parce que le combat que tu auras soeur le diable il t'attend à côté il va venir te mettre dans l'oreille oh tu sais regarde ce qu'il est cet homme-là il fait toi tu supportes et puis en certains moments la colère monte comment dire la désobéissance se souit tu as exagéré le diable il dit je suis content je t'ai fait sortir la position dans laquelle tu étais parce que là j'avais la défaite n'oubliez pas ce que vous entendez ma soeur c'est un combat et vous devez avoir des armes et le diable est toujours là pour vous donner en fait pour vous faire en fait des armées pour vous donner en fait une armée mais rien du tout parce que tu crois quand j'ai fait ça je montrais que je suis aussi une personne il doit me respecter si tu n'as pas besoin ce dont tu as besoin c'est que tu restes dans l'écriture l'écriture fera en sorte que tu sois respecté et ne sors jamais de l'écriture c'est que c'est c'est cela la force parce que la bible ne dit même plus dans un pire chapitre je pense que c'est un pire oui il dit mais gagnez-les donc sans vous l'avez lu quand même vous l'avez lu vous connaissez il nous dit quoi gagnez-le en discutant en rouspétant en criant en se révoltant en faisant des en jetant les casseroles en l'air ou des fauchettes j'en sais rien non pas du tout ou en fait jamais des choses comme ça oui parce que c'est toujours c'est comme ça et le diable il est tellement parce que quand tu fais la couleur le monte aussi le diable dit je l'ai fait sortir il n'a pas parlé mais il est quand même il est sorti en parlant avec des gestes aimer les seignants c'est pas facile le diable va te suivre pour faire tout pour que tu sortes oui c'est vrai maintenant nous lisons maintenant le chapitre 25 c'est qu'il suit aussi dans l'ordre il fait dire chapitre 5 on va s'arrêter pour rire quand même dans les entrées il fait dire au chapitre 5 regardez bien merci Seigneur il fait dire chapitre 5 éphésiens chapitre 5 voilà nous étions donc verset 22 maintenant nous lisons verset 22 femmes soyez soumises à vos maris comme au seigneur vous entendez cela ? ça c'est votre force ça c'est votre puissance c'est vrai ? en étant là-dedans l'écriture que vous mettez en pratique à la puissance d'échange c'est l'écriture non ? personne ne peut vaincre l'écriture quand vous la gardez en vous 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 tenez derrière l'écriture personne vous avez la puissance les démons ne vont pas tenir c'est vrai alors écoutez bien le verset 23 dit car le mari est le chef de la femme ça Seigneur je ne dois pas discuter quand on dit le chef ça veut dire qu'il est la tête donc toi sœur tu comprends bien que le mari pour lequel tu avais prié dit Seigneur Jésus donne-moi et il dit Seigneur tu m'as répondu j'ai reçu donc tu as accepté de pouvoir reconnaître qu'il est la tête même si on voit l'administration comme il dit il y en a deux il dit non non moi en tant que femme il n'y a pas deux il n'y a qu'un le un là c'est lui là madame nous sommes un pays moderne non 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 mais nous ne sommes pas au Moyen-Âge non parce que vous allez vous dire oh nous sommes maintenant dans l'état moderne et on a dit vous n'avez pas compris que le diable a twisté les choses pour vous mettre dans la défaite vous direz mais non c'est pas possible il n'y a pas deux têtes toujours une parce que c'est comme ça que le maître a défini cela et moi je suis une fille de Dieu mais vous pouvez parce qu'il n'y a pas parfois on n'est pas en tant alors il dit ah il y a beaucoup qui suivent on l'entendait demain la mariée est chef de la femme comme Christ est le chef de l'église vous avez entendu cela non je bâtirai je bâtirai et on nous a montré les chefs suprêmes des sons il n'y en a pas deux donc nous le peuple de Dieu on ne va pas nous dire que nous avons Rome comme tête vous avez un incendie déjà donc vous ne pouvez même pas dire ça ne peut pas passer je n'ai qu'une seule tête c'est Christ auquel je suis soumis les grédeaux les sixiès cela s'il vous plaît je n'ai rien à faire je suis toujours soumis à la tête vous comprenez ce que vous suivez alors il dit donc il est comme Christ le chef de l'église qui est donc son corps n'est-ce pas et on ajoute et dont il est le donc pour ce corps là il a même donné sa vie pour la protéger pour la sauver donc il n'a pas hésité à pouvoir donner sa vie est-ce que vous suivez ? maintenant on nous dit or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses quand on dit toutes choses rien n'est mis à côté maintenant je crois que des enfants de Dieu on parle effectivement à à des croyants je crois qu'il y en a déjà parlé parce que bon les dents si maintenant ton mari toi qui es une soeur il vient te dire je vois que tu portes des jupes tellement trop longues raccourcis un peu que ça monte jusqu'au genou alors dans ces circonstances là vous n'êtes pas soumise à vos maris vous ne devez pas vous soumettre à vos maris et si vous ne soumettez pas vous avez raison selon les saintes c'est que tu veux parce que vous avez remarqué tu me dis mais frère quand même tu commences à dire non non parce que la bible dit bien comme au seigneur or nous savons que le seigneur est le chef de l'homme encore été chapitre 11 Christ est la tête il est donc le chef vous avez dit à lui ça bien sûr vous voyez maintenant frère c'est beaucoup parce que demain on entend frère je viens en mini parce que mon mari aime non pas ici parce que vous nous avez prêché il faut se soumettre à votre mari en toutes choses c'est aussi l'occasion pour toi pour venir en mini pour dire que mon mari aime mais c'est parce que tu aimes les mini parce que tu as oublié qu'il dit comme au seigneur donc c'est au seigneur que tous devront être soumis vous comprenez cela bon bref bon un petit peu c'est ma chance un petit peu et puis bon nous allons prie mais nous avons toujours l'écriture qui nous reste là aussi avec la vérité et l'esprit n'est ce pas nous avons lu des Corinthiens de Timothée chapitre 4 nous l'avons cité c'était important nous n'avons pas été plus loin mais voilà que je suis conduit à lire là donc ne m'en voulait pas alors nous continuons il dit de même que l'église est soumise à Christ les femmes doivent aussi être à leur mari en toutes choses mari maintenant verset 27 ça c'est souvent l'écriture que les hommes ne mentionnent pas beaucoup ils sont toujours femme tu dois femme je ne suis pas content de toi mais alors maintenant la partie donc que les maris doivent maintenant quand même être quand même au même niveau il faut qu'ils disent mari 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 ce n'est plus femme c'est mari ça se doit rentrer maintenant aussi mari aimer ça c'est le verbe extraordinaire que les seigneurs aiment avant la soumission il a toujours un verbe qu'il aime bien aimer n'oubliez pas cela ne venez pas d'abord soumission mais d'abord qu'est-ce que les seigneurs aiment il n'a pas aimé la soumission d'une religion d'abord c'est d'abord aimer parce que Dieu est amour est-ce que je me fais comprendre mari maintenant écoutez-moi nous sommes tous des hommes les soeurs maintenant maintenant c'est les hommes qu'est-ce que le seigneur nous dit maintenant à nous les hommes oui oui que Dieu te bénisse ma soeur elle peut se réjouir maintenant on parle de leur mari qu'ils entendent bien pour qu'à la maison on ait la paix ah oui oui nous sommes tous compris dedans ah c'est normal ce soir on doit changer des habitudes quand on sort avec nos épouses il faut que ça va bien oui bah oui tu dois non 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 je reçois la leçon ce soir quand je sors je vois ma femme avec un autre regard toi aussi frère tu vois ta femme avec un autre regard il dit Marie aimer vos femmes comme Christ a aimé il ne s'est pas arrêté là et il s'est livré lui-même pour voilà non fini tu fais tu fais tu fais moi je vais t'aider maintenant je comprends si Dieu m'a donné toi il me connaissait c'est la nature c'est la nature d'un fils de Dieu mon frère ta femme ne dit pas venir un fardeau pour toi mais une joie même s'il a des fautes il dit Seigneur je suis un homme je dois l'aider j'ai toujours dit ici qu'une femme est toujours un enfant qu'il faut toujours faire quoi voilà j'ai pas dit qu'il faut éduquer et puis commencer à frapper pour éduquer non 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 parce qu'il faut faut pas comprendre les choses de manière tout à fait on sort maintenant dit bon on m'a dit il est éduqué non on a bien parlé de l'amour ah c'est le choix que Dieu nous aide nous allons sortir ici avec du sourire avec nos épouses on va commencer à être très gentil ah oui parce qu'on apprend ce soir que Dieu va nous demander parce que lui il s'est livré lui-même si toi tu t'entoues ta femme frère c'est pas la nature d'un fils de Dieu parce que dans notre coeur dans notre intérieur Dieu nous a préparé aussi parce que si nous sommes enfants de Dieu il dit et lui-même parce que Christ en vous l'espérance de la gloire vous vouliez un mariage et un divorce non ? vous voyez vous voyez quand nous entrons c'est pour ça que je vous ai dit Dieu notre Seigneur est parfait nous avons eu tellement de choses tout à fait les gens pensent que les frères Léonard difficile je n'ai rien à prétention mais j'ai la grâce que Dieu m'enseigne oui et je l'ai dit encore c'est la grâce que nous avons pour que nous puissions voir les choses parce que dans le couple dans le foyer il faut que pour le peuple de Dieu il y ait la clarté et qu'on sache qu'on tombe dans les pieds de l'ennemi quand on agit comme ça et pour qu'on soit en ordre avec Dieu voici l'équilibre que Dieu établit en fait quand on sait que j'ai prié que Dieu m'a donné celle-là ou celui-ci alors nous devons être heureux que Dieu vous bénisse au revoir tendre père et précieux ce soir nous voulons te dire merci merci encore pour ta bontie merci encore pour ton amour merci encore pour tes compassions merci pour ce que tu fais pour nous père nous sommes heureux de pouvoir réellement apprendre de toi et de savoir que tu es le Dieu qui nous conduit encore qui nous éclaire et qui nous enseigne et qui nous instruit nous nous résistons de ta grande bonté Seigneur nous résistons de tes grandes compassions à notre endroit merci pour la lumière que tu nous donnes mon bénéme et Père son Dieu nous voulons avancer avec toi nous voulons vraiment cheminer tout au long de notre marche avec toi tu as dit que tu ne laisseras pas tu l'as prouvé Seigneur oh Dieu tu as dit que tu seras avec nous tu es avec nous Père Père son Dieu ai pitié de nous Père Dieu soutiens-nous et fortifie-nous mon bénéme et Père Père son Dieu Père son Dieu Seigneur merci pour ton amour merci pour ta lumière merci pour ta lumière l'orange et honoratoire nous t'avons ainsi prié et demandé Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que le Seigneur notre Dieu vous bénisse s'il vous plaît merci 222 Oh louer l'éternel, oh oui car il est bon Sa miséricorde durera toujours Celui qui lâche de l'âme du pécheur Jamais il est là, c'est sauf Oh louer l'éternel, oh louer l'éternel Pour tous les pays, tout la vaille et la terre Le Seigneur l'éternel, oh oui car il est bon Alléluia L'éternel, oh oui car il est bon L'éternel, oh oui car il est bon L'éternel, oh oui car il est bon Oh louer l'éternel, oh oui car il est bon Le temps n'est pas fait L'éternel, oh oui car il est bon Pour avoir montré les liens de l'amour Pour avoir misé la pensée Oh louer l'éternel, oh oui car il est bon 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 Sainte et délivrance, on se décelle Car il manifestant le tout simple Le monde nous ressemble Et nous se l'attend, on vit assuré Au nouvel éternel 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 Le valet déchiré, tout est accompli Oh, tout est accompli Le valet déchiré, tout est accompli Oh, oui, Seigneur, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Oh, oui, Seigneur, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Oh, oui, Seigneur, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Amen, ta parole est vérité Oh, oui, Seigneur, ta parole est vérité Oh, oui, Seigneur, ta parole est vérité S'allouer notre Père Céleste et notre Dieu Ta parole est notre victoire Quand nous nous positionnons sur la base de ta parole Seigneur toi tu veilles sur nous Et ta bénédiction demeure mon sauveur Bénis ma soeur, bénis mon frère Seigneur nous avons prié pour chacun de nous Seigneur Et tu as parlé à chacun de nous personnellement Seigneur On remercie notre Dieu Parce que tu es un Père pour nous Seigneur Tu sais quand tout va bien et quand tout va mal Tu sais quand nous sommes assis et quand nous sommes debout Tu connais le fond de nos cœurs, de nos pensées Seigneur nous sommes tes enfants Et tu envoies ta parole pour nous maintenir sous la voie Pour nous conduire sur le chemin Tu as dit ta parole est une lampe à nos pieds Une lumière sur notre sentier Ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion Seigneur Tu nous as éclairé mon sauveur Ta lumière est arrivée notre Dieu Jésus Christ la lumière du monde Tu éclaires aujourd'hui tout celui qui s'approche de toi Seigneur que ta parole brille encore dans nos cœurs mon sauveur Nous voulons sortir de ce lieu avec cette lumière qui brille dans le cœur Oh Jésus Christ mon roi Que l'ennemi ne vienne plus jouer avec nous mon sauveur Parce que nous sommes plus que vainqueurs Pas celui qui nous a aimés Garde-nous dans le cœur de ta main Toujours sous la base de ta parole Que nous puissions marcher mon sauveur Je serre ta parole dans mon cœur Afin de ne point pécher contre toi C'est ce que tu as dit dans ta parole Par la bouche de ton serviteur David Seigneur c'est ce que nous voulons aussi Bénis mon frère, bénis ma soeur Bénis nos enfants, nos petits-enfants Seigneur glorifie ton nom parmi nous Merci pour ce que tu as fait pour nous ce soir Bénis ton serviteur notre pasteur Soutiens-le, fortifie-le Seigneur Parce qu'il a besoin de toi Merci pour la manière dont tu nous as conduit encore ce soir Seigneur Seigneur merci pour la simplicité, la profondeur, la hauteur Seigneur Oh la grandeur, la puissance Seigneur Que tu manifestes encore en ce lieu Merci parce que Satan a échoué Merci parce que tu nous éclaires Gloire et louange à toi notre Dieu Que réellement nous puissions être des exemples De modèles Seigneur mon Dieu Partout où nous sommes Seigneur Que nous puissions réellement avoir le témoignage Que les couples chrétiens sont réellement les véritables Seigneur parce que tu es là notre Dieu Oh nous sommes dans le véritable En ton fils Jésus C'est lui le Dieu véritable Que nous avons réellement reçu dans le coeur Manifeste ta grandeur et ta puissance Bénis Seigneur ton serviteur Le pasteur Yves aussi Seigneur Qui est venu et qui a aussi entendu Seigneur Et qui retournera Seigneur mon Dieu Qu'il puisse aussi proclamer l'évangile au mon roi Qu'il puisse aussi parler de toi Seigneur Jésus la vérité Seigneur Qui sort de la bouche de tes serviteurs mon roi Qu'il soit fortifié Seigneur Qu'il soit encouragé mon roi Qu'il soit réellement en bonne santé Seigneur Sans spirituel et physique mon sauveur Oh que Satan soit sous ses pieds Au nom de Jésus Christ mon roi Relève ton serviteur Père Agis encore pleinement Bénis toute l'assemblée Seigneur De Bruyne Sulesco Dans le nom de Jésus Christ notre sauveur Nous t'avons prié Et remercié Père Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501